C'est également des minibus que nous avons acquis, achetés, dans le cadre de notre contrat de performance que nous avons signé avec l'État du Sénégal par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un matériel hautement pédagogique parce que les bus, nous avons acquis 4 minibus, le total d'un montant de 127 millions et c'est pour renforcer nos capacités à la mobilisation de nos étudiants vers les lieux de stage. Vous savez que l'UGB est en train de monter en puissance et parallèlement, elle professionnalise ses filières. Et qui dit professionnalisation des filières dit également présence des étudiants au niveau des lieux de stage dans les entreprises, sur le terrain et en particulier pour les étudiants en médecine à l'hôpital, dans les structures de santé. Un médecin ne se forme pas dans les salles de cours. Les salles de cours donnent un aspect théorique mais le plus important, c'est l'aspect opérationnel pratique. Ce qui fait que dès la deuxième année et jusqu'à la onzième année, parce que les études médicales comportent les 7 ans de généralistes plus 4 ans de spécialité, les étudiants sont tous les matins, au moins tous les matins, à l'hôpital. voire même le soir, ils prennent des gardes. D'où la nécessité évidemment de les mobiliser vers ces structures de santé. Nous avons insisté pour le contrat de performance de l'UGB d'avoir la possibilité d'acquérir ces moyens de locomotion. De même, les autres UFR ont besoin de ces moyens de locomotion. Pour l'instant, nous nous sommes attelés surtout à résoudre le problème de la mobilité des étudiants en médecine. Parallèlement à ce matériel roulant, nous avons acquis aussi du matériel scientifique. Pour l'année 2013, nous avons investi 1 milliard de francs CFA, évidemment, pour acheter du matériel scientifique dédié à la formation. Et ça peut permettre aussi la recherche concernant les thématiques hautement scientifiques. Aujourd'hui, nous avons réceptionné le matériel scientifique des UFR, des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, mais aussi de la santé. Nous avons analysé ce matériel. Il est de bonne qualité. C'est du matériel high-tech, haut technologie, qui permet de résoudre le problème de la formation pratique des étudiants, d'installer les laboratoires. Dès maintenant, dès aujourd'hui, ce matériel va permettre d'équiper les laboratoires de l'UGB et permettre une formation pratique de nos étudiants. La deuxième partie du matériel scientifique va venir d'ici la fin du mois de juillet. Et le total, comme je vous l'ai dit, est à hauteur de 2 milliards. Nous avons aussi acquis du matériel de bureau pour équiper les bureaux des enseignants, les bureaux du personnel administratif, technique et de service. Aussi des salles de cours et des salles de travaux dirigées à hauteur de 83 millions pour cette année. Et le processus va continuer pendant toute la durée de notre CDP, c'est-à-dire pendant 4 ans. Le matériel de bureau comporte plusieurs types de mobilier et il a permis d'équiper pratiquement entièrement l'ensemble des locaux de l'Université Gaston-Berger. Les enseignants qui en avaient besoin ont été dotés, de même que le personnel administratif, technique et de service. Tout cela entre dans le cadre de la mise en œuvre de notre CDP et vous savez que nous avons des objectifs qui sont extrêmement importants dont l'atteinte est mesurée par des indicateurs concrets. Il nous s'agit d'améliorer la qualité de l'enseignement à l'Université Gaston-Berger. C'est nécessaire parce que nos résultats sont déjà très bons, mais il faut les maintenir malgré la montée en puissance. Et cette dotation matérielle constitue un moyen tout simplement de maintenir ce cap vers l'excellence. La sécurité, c'est empêcher le déplacement du malade, mais aussi sur le plan de la santé publique, c'est permettre d'avoir un diagnostic précoce, ce qui est fondamental pour les soins de qualité. Donc ce matériel va être profitable aux populations des régions nord du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada